Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement autour d'une table à Chicago. Un spectacle d'unité entre les alliés de la coalition en Afghanistan. Objectif, confirmer le calendrier de retrait du pays sans l'accélérer. Dès l'année prochaine, l'OTAN passera un rôle de soutien dans la guerre. Nous allons fixer un objectif pour que les forces afghanes prennent en main les opérations de combat dans tout le pays en 2013, l'année prochaine. Pour que les forces de la coalition puissent passer à un rôle de soutien. A l'été 2013, qu'elles soient prêtes ou non, les forces de sécurité afghanes devront contrôler elles-mêmes l'ensemble du territoire. L'OTAN restera en appui jusqu'en 2014. Les Afghans se lèvent et ne seront pas seuls. Mais comment financer l'armée et la police afghanes après 2014 ? Washington et Kaboul assumeront plus de la moitié des coûts. Les alliés sont priés de mettre la main à la poche. Mais beaucoup de pays dont la France n'ont pas dit combien ils étaient prêts à payer. Nous n'avons pas fixé de montant. Nous ne sommes pas liés par ce que peut faire l'Allemagne ou d'autres pays. Et nous avons une condition qui est de savoir si les éventuelles contributions, y compris celles que nous pourrions apporter, seront effectivement contrôlées. Reste un point noir en marge du sommet. Les Américains n'ont pas réussi à trouver d'accord avec le Pakistan sur la question des routes de ravitaillement qui traversent le pays et qu'Islamabad a fermé depuis novembre en représailles à la mort de 24 de leurs soldats sous des bombes américaines. Or, ces routes seront indispensables au retrait. Merci. Merci. Merci.